Du souffle, il en faut dans les voiles du capitaine Croisière pour assurer l'école de cinéma à la maison. Confiné avec mes deux padawans, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... La folle histoire de l'espace. De Mel Brooks. Pour réussir dans ce métier, il faut être drogué, homosexuel ou juif. J'ai la chance, je suis les trois. La folle histoire de Mel Brooks qui a fait de la farce parodique son fond de commerce. Il s'est attaqué au western avec Le shérif est en prison, au thriller avec Le Grand Frisson, au film de monstres avec le génial Frankenstein Junior. Et en 1987, il détourne la guerre des étoiles, dix ans après le triomphe d'un nouvel espoir. J'ai trouvé ça drôle. Parce que c'est... Ils atterrissent dans le sable, comme dans Star Wars. C'est un petit peu Dark Vador, celui des Globox, là où je sais pas quoi. Ah non, c'est pas les Globox, parce que c'est normalement les Globox. C'est pas grave. Les Spaceballs. C'est d'ailleurs le titre original du film que l'on pourrait traduire par Les couilles de l'espace. Un projet qui ne foutut pas les boules à George Lucas, car Mel Brooks, également producteur, donna 5 millions de dollars aux équipes de Star Wars pour qu'elles gèrent les effets spéciaux. Et Mel s'engagea aussi à ne sortir aucun produit dérivé, d'où une scène savoureuse avec le très mercantile Maître de la Stuche, parodie de la Force dans le film Maître Yaourt. J'ai bien aimé Yaourt, qui est un magicien, qui maîtrait de la Stuce et qui m'a rappelé Maître Yoda. C'est Mel Brooks qui l'incarne dans ce casting des étoiles, puisqu'il est entouré de Rick Moranis, le papa de Chéry Géretré Silegos, hilarant en l'or de casque noir, John Candy, grimé en homme-chien pour le rôle de Burke, le capitaine Yop Solo, et lui, joué par un total inconnu, après que Tom Hanks et Tom Cruise ont refusé le rôle, Bill Pullman. Et enfin, Sir John Hurt renfile le costume du lieutenant Kane pour une parodie d'alien à se tordre les tripes. Qu'un 6 Star Wars et la colonne vertébrale du film, Mel Brooks en détourne de nombreux autres. J'ai reconnu la planète des singes, quand c'est un petit peu la statue de la liberté qui aspire l'air. Il y a la tête qui atterrisse, et là, ils sont tous les trois dans la tête de la statue de la liberté, ils descendent, et en fait, il y a deux singes à chevaux qui disent « Oh non, les ennuis vont recommencer ». Mais aussi, Star Trek 2001, le magicien d'Oz, le pont de la rivière Kouaï, tout y passe avec plus ou moins de bonheur dans ce film qui nous fait osciller entre frustration et jubilation. Moi, je le conseille à ceux qui ont des blagues stupides comme papa. C'est pour ça qu'il nous l'a montré. Merci mon chéri, mais j'aimerais tellement avoir le dixième du talent de Mel Brooks, un des rares artistes à avoir emporté, un nigote, E-G-O-T, pour Amy, Grammy, Oscar et Tony. Les prix les plus prestigieux de la télévision, la musique, du cinéma et du théâtre. Ils sont quinze dans l'histoire à l'avoir fait, dont Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg et Mike Nichols. La rumeur d'un Spaceballs 2 revient régulièrement, ça ferait une jolie paire. Et si, à bientôt 94 ans, Mel Brooks le réalise, j'irai le voir, car quoi qu'il arrive, ce sera toujours meilleur que les parodies de Star Wars produites par Disney et J.J. Abrams. Alors, que le 4 mai soit avec vous, ou comme disent les anglo-saxons, May the force be with you, joyeux Star Wars Day et vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière, bien vu pour ce 4 mai, bravo pour ce choix.